Nous pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain, et bienvenue sur ce podcast Osez ma vie ! Bonjour à toutes les exploratrices et les explorateurs Osez ma vie. Osez ma vie, c'est le podcast qui vous permet d'imaginer, d'initier et de créer la vie que vous voulez. Et nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Grégory Haute, musicien, pianiste, compositeur, arrangeur, directeur artistique, enseignant et j'en passe. Et il diffuse au travers de son univers personnel et sa sensibilité, son art et ses influences jazz et classiques, mais pas uniquement. Grégory, salut et bienvenue dans cette émission Osez ma vie ! Bonjour Frédéric, merci pour l'invitation. Alors nous sommes là aujourd'hui pour faire ta connaissance, pour que tu inspires les auditeurs avec ton parcours, et surtout que tu nous expliques comment tu as osé ta vie pour en arriver là, et ce que nous pouvons faire pour ne pas passer à côté de nos rêves et de ce qui nous fait vibrer. C'est ok pour toi ? Allez, avec grand plaisir ! Mais avant tout, je vais dresser un petit portrait de toi, et tu me corrigeras par la suite si j'ai omis certaines choses. Grégory, ta vie a été très vite ponctuée par la musique. Tu es né en 1971, et dès l'âge de 8 ans, tu es déjà en face d'un piano. Tu étudies le piano classique, et tu entres au conservatoire de Strasbourg vers tes 12 ans. Puis à 20 ans, tu poursuis au conservatoire dans une classe de jazz, et tu enseignes à ton tour le piano, puis tu intègres des formations, salsa, jazz, saoul, variété, avec de grands noms, et tu enchaînes les festivals et concerts. Tu es également très dynamique dans le tissu musical de notre région, qu'est l'Alsace. Et puis tu as sorti trois disques en ton nom, si j'ai bien compté. En 2003, tu as formé le Grégoryo Trio, ton propre trio avec quatre albums à son actif, qui livrent un jazz très riche, mélodique et sensible. Joué par des musiciens qui s'éclatent vraiment, Mathieu Zierne à la batterie, et Gauthier Laurent à la contrebasse, pour ne pas les citer. Tu as bien sûr fait plein d'autres choses. Ce que j'aime beaucoup dans le style musical que tu proposes, c'est cette riche palette de couleurs et de mélodies, qui met à la portée de tous ton univers teinté, bien sûr, de jazz et de classique, mais aussi de blues, d'influence latino, de pop, et que tu distilles au travers tes compositions et tes accompagnements. Mais en fait, Grégory, qui es-tu vraiment ? Ça, c'est une question piège. Il est difficile de répondre. Enfin, j'ai l'impression qu'on est, en tant qu'atrimant, en tant qu'individu, on est multiple. On peut être traversé de plein de choses. En tout cas, j'ai cette chance, en tant que pianiste, en tant que musicien, et en tant que compositeur et créateur, d'exprimer ou de restituer une large part concrète de ce que je suis vraiment. Et j'ai cette chance de pouvoir, oui, montrer certainement une vraie partie très honnête et intègre de ma personnalité, par le prisme des compositions, être en piano solo. Enfin, surtout en ce moment, je suis en piano solo, parce qu'il se trouve que je sors un album qui est un album de piano solo. Il y a une mise à nu totale. Et ce rapport avec l'instrument montre quelque chose de différent. En même temps de différent, mais en même temps qui est vraiment moi, puisqu'on ne peut pas tricher dans l'exercice de la musique et surtout du piano solo. Donc, je crois que je suis quelqu'un qui a, forcément, on a beaucoup en tant que musicien, je suis quelqu'un de très, très, très sensible, pour ne pas dire hypersensible. Et je crois que le fait de l'exprimer par le prisme du piano me permet aussi de m'aider, de me soulager, d'extérioriser certaines choses, des démons, de la mélancolie, de la tristesse, de la rage, parfois. Mais toujours dans l'idée d'envelopper les gens et de leur faire passer un bon moment. Et c'est une chance d'être musicien pour ça, parce qu'on peut laisser libre cours à ses envies, ses frustrations et toutes ses émotions, tout en essayant de prendre les gens par la main. Voilà, en tout cas, c'est une partie de moi, une grande partie. C'est peut-être prétentieux de dire je suis ci, je suis ça, je suis généreux, pas généreux, honnête, malhonnête, j'en sais trop rien. Mais je crois que la musique force à être le plus honnête possible dans le message. Ok, merci. Donc, si je comprends bien, la musique, c'est un bon outil de gestion émotionnel, si j'ai bien compris. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est même quelque chose qui peut sauver dans certains cas ou raccrocher, qui permet de se raccrocher à quelque chose, notamment pendant la crise du Covid, le confinement dans le dur. Même si, à un moment donné, il y a eu une véritable perte d'envie et d'appétence pour l'instrument, parce que c'était se demander à quoi bon. Alors, évidemment, il y a un tissu familial, il y a plein d'autres choses auxquelles on peut se raccrocher. C'est-à-dire que finalement, les choses vont aller de l'avant et que ce n'est pas forcément si grave. Mais le piano, à un moment donné, a été un doudou vraiment précieux pour composer et faire passer toutes ces émotions. Ok, génial. Alors, raconte-nous un petit peu la place de la musique dans ton enfance. Alors, la place de la musique dans mon enfance, elle remonte forcément à très loin. J'avais des parents qui n'étaient pas musiciens, qui étaient mélomanes, sans avoir pourtant un spectre très, très large. Il y avait finalement assez peu de disques à la maison, mais je crois qu'il y avait les bons disques. Et alors, pour résumer, moi, j'ai grandi, je jouais au Lego. Alors, j'ai toujours été un peu un solitaire. Je préférais jouer seul, étant gamin, que souvent, alors, je n'étais pas contre les copains, mais quand les copains venaient, j'avais qu'une hâte, c'était qu'ils partent. Pas parce que je ne les aimais pas, mais parce que j'étais dans mon petit monde intérieur, déjà tout petit. Je construisais mes tours de Babel et j'écoutais des disques ou des cassettes de Simon Garfunkel, de Pink Floyd. Ces gens-là, qu'est-ce que j'écoutais d'autre ? Il y avait du Ray Charles à la maison, il y avait du Fats Domino. Il y avait finalement peu de chansons françaises. J'ai plutôt été nourri et influencé par la musique anglo-saxonne, le blues. Donc, la musique a toujours été, pour moi, vraiment une aide à l'évasion. Alors que je n'en jouais pas à ce stage-là, j'avais 3-4 ans, mais la musique me parlait avec une grande, grande puissance et je n'avais pas besoin d'entendre du chant. Ce qui est drôle, c'est que la musique instrumentale, déjà tout petit, me parlait, voire me parlait plus que... Alors bon, j'ai cité Simon Garfunkel, oui, alors là, les mélodies par le chant étaient exceptionnelles, mais je me suis rendu compte, rétrospectivement, que la puissance même de la musique, sans chant, alors que je n'ai rien contre le chant, bien au contraire, mais ça me vient très loin, cette passion de l'instrument, des sonorités instrumentales, en fait, ce qui m'a peut-être amené au piano plus tard, certainement. Quand j'écoutais Pink Floyd, par exemple, j'étais déjà tout petit, attiré par les parties de piano du clavieriste, de Rick Wright, en l'occurrence, et j'adorais ça, j'adorais ses accords, ça me parlait. Voilà. Donc, la musique, oui, elle a été centrale dans le jeu, dans le côté ludique, elle est devenue un petit peu plus prégnante, plus présente, quand j'ai commencé à faire du piano, alors que c'était une suggestion de mes parents, une activité du mercredi après-midi, ça aurait pu être tellement d'autres choses, du tennis, du squash, ou je ne sais pas, le piano m'a immédiatement parlé, sans que ça devienne trop jeune, quelque chose, un enjeu trop, trop, trop important, c'est plus tard vers l'adolescence que je me suis dit, tiens, j'en ferais bien quelque chose de plus poussé, de plus sérieux. Voilà, dans les grandes lignes. Et puis, je suis quand même tombé assez rapidement en parallèle, j'avais un oncle, à qui je rends encore hommage aujourd'hui, qui avait 10 ans plus que moi, et qui m'a initié vraiment au blues, au hard rock au début, c'était ACDC quand j'étais gosse, ensuite le blues, ensuite le jazz, et voilà, voilà un petit peu la genèse, et le piano classico-conservatoire, là ça a pris une autre dimension, beaucoup plus d'exigence, c'était plus dur, beaucoup, beaucoup plus dur, j'avais une prof de piano classique qui était extrêmement sévère, mais à qui je dois une bonne partie de ma technique, et d'une certaine ouverture aussi sur la musique classique, ensuite le département jazz de Bernard Struber, et voilà, et puis des études au lycée, pas top top, et donc je me suis dit, bon voilà, j'avais une belle porte de sortie pour tenter d'en faire mon métier, avec des cours au début, et petit à petit, je me suis inscrit dans différents groupes, et j'ai pu devenir, et vivre vraiment du métier, en étant intermittent du spectacle depuis une vingtaine d'années, voilà en gros le cheminement. Et alors, qu'est-ce qui a été le déclencheur pendant ton adolescence, si j'ai bien compris ? Qu'est-ce qui t'a fait dire à un moment donné, je vais en faire mes études, parce que ce n'est pas toujours facile, déjà parce qu'on se dit, voilà, le milieu artistique, c'est toujours plus compliqué, il y a des voies toutes tracées, il y a des modèles un peu scolaires et universitaires, qui existent dans nos pays. Comment, qu'est-ce qui a été le déclencheur, à un moment donné, tu t'es dit, c'est ça que je veux faire, je ne veux pas suivre la voie commune, c'est ça que c'est un moment donné classique. Bon, ce qui a été, en un moment donné, je me suis retrouvé, j'étais aussi très jeune, et avec mon papa et mon frangin, on était vraiment des fous de cinéma, et pendant très longtemps, j'ai hésité, j'aurais voulu travailler dans le cinéma, être ou critique cinéma, ou travailler à l'époque, dans l'école du cinéma, qui s'appelait l'IDEC, qui s'appelle la Fénice actuellement, et c'est pour ça aussi, que d'ailleurs, je fais un petit saut dans le temps, mais on me dit souvent que mes musiques, elles ont quelque chose qui rappelle l'imaginaire cinématographique, et c'est quelque chose qui me touche, et qui est vrai, parce que, pour moi, la musique, l'écoute de la musique, doit faire voyager, et le rapport de l'image au son, m'a toujours interpellé, et c'est pour ça qu'en un moment donné, j'étais un petit peu à la brèche, est-ce que c'est cinéma, est-ce que c'est musique ? Bon, il se trouve que, j'ai quand même, je n'ai pas eu mon bac, je le dis sans honte, j'ai raté mon bac, je n'étais pas très motivé, et puis finalement, parce que pour rentrer à l'IDEC, à l'époque, il fallait vraiment avoir le bac, et donc voilà, j'étais un donné à ce point d'équilibre, où je me suis dit, bon, je vais quand même faire de la musique, et au début, c'était vraiment que des cours, et je suis resté assez longtemps, un peu lucide, en me disant, mais non, mais je n'arriverai jamais à réellement m'inscrire dans le monde des musiciens reconnus, parce que voilà, j'ai toujours une nature un petit peu, un peu peut-être trop réaliste, ou trop pragmatique, ou bref, et puis finalement, de fil en aiguille, ça a quand même pris, je me suis rendu compte que j'avais des choses à dire, que j'avais envie de dire des choses sur scène, que j'avais une carte à jouer, et j'ai lâché un peu, les cours, alors que j'adorais ça, et ponctuellement d'ailleurs, je donne encore des cours, parce que je trouve que la transmission, elle est importante, j'ai un bon rapport avec les jeunes, mais les choses se sont faites, un petit peu, dans la continuité, il n'y a pas eu vraiment, du jour au lendemain, une volonté, une envie, alors maintenant, il faut que je casse la baraque, ou il faut que je veux devenir ci, ou comme tel modèle, et d'ailleurs, je crois que c'est un enseignement, enfin, moi j'en ai tiré, et que j'essaye de dire aux jeunes, c'est que, je crois qu'il faut un peu laisser le temps au temps, surtout dans la musique, de se maturer, de rencontrer des gens, de s'ouvrir à différents styles, et c'est là que finalement, ça finit par prendre, et on s'affirme en fait, sur la longue durée, et ma principale satisfaction, moi qui viens d'avoir 50 ans, c'est de me dire, ben voilà, quand je regarde derrière moi, je me dis que je dure dans le métier, et ça c'est une vraie fierté, voilà, et j'ai encore des choses à dire, on n'a jamais fini de progresser dans ce métier, c'est ce qui est génial, on peut se fixer une barre très haute, quitte à ne jamais l'atteindre, mais c'est un, c'est chouette dans ce métier, de savoir que finalement, on continue à progresser, et qu'on n'a jamais terminé en fait, de progresser, voilà, en tout cas, tout ça pour dire que, qu'il n'y a pas eu vraiment d'élément, extrêmement déclencheur ou subi, si ce n'est que oui à en donner, il y a eu le bac, que je n'ai pas eu, j'aurais eu le bac, peut-être que je serais allé, j'aurais peut-être passé le concours d'entrée, de l'IDEC, enfin que ça s'appelle l'AFEMIS maintenant, et je ne serais peut-être pas devenu, la personne que je suis, mais il est certain que j'aurais travaillé dans l'artistique, ça c'est une évidence, je ne sais vraiment rien faire d'autre. Ok, en tout cas, ça rassurera certaines personnes de t'entendre, notamment de se dire qu'on peut durer dans le métier, c'est vrai que j'ai souvent des jeunes qui aimeraient embrasser des carrières artistiques, qui se disent, mais c'est mon dur pas, c'est trop dur, c'est la jungle, ce qui doit être vrai un petit peu, mais bien sûr, il faut trouver sa place là-dedans, il faut être rigoureux, parce que j'essaye aussi de casser un peu l'image d'Epinal, de l'artiste sur la lune, ou qui se lève à 11h du mat', non, enfin surtout maintenant, il ne vaut mieux pas, il y a une vraie dimension, on pourrait en parler pendant des heures, quel est le quotidien d'un musicien, d'un artiste, entre la composition, entre être dans l'administratif, parce qu'on est aussi son propre chef d'entreprise, du démarchage, d'être constamment alimenté les réseaux, et je ne parle pas forcément que des réseaux sociaux, donc il y a plein de choses aussi qui sont autour du métier, que les gens ne voient pas, il y a la partie, comment on dit, immergée, qui est la partie, des fois, la moins glamour, et la plus ingrate, mais qui est essentielle le métier, et si on prend conscience de ça très rapidement, et c'est ce que j'essaie de dire aux jeunes qui se lancent dans le métier, il y a le côté bling bling, alors il y a le côté plaisir de la scène, ça c'est évident, ça c'est une vraie récompense, mais il y a plein de choses autour, et il faut être sérieux, voilà, il faut une vraie rigueur. C'est une discipline d'entrepreneur finalement, et j'ai oublié de le dire quand je t'ai présenté, c'est que tu es entrepreneur avant tout. Oui, même si le terme n'est pas très joli, et puis il est assez loin des codes de l'art, quelque part, il y a quelque chose de procédurier, quand on parle d'entrepreneur, mais bon, en même temps, il y a de ça. Mais si on veut durer, il n'y a pas le choix en fait, il y a une entreprise quand même, on n'est pas que pianiste quand on veut en vivre, forcément, même si ce n'est pas glamour comme tu dis, mais c'est une réalité, il vaut mieux la connaître. Oui, complètement. Alors, qu'est-ce que tu as osé sur ce parcours, pour faire de ta passion un métier en fait ? Je crois que le fait d'oser, c'est d'accepter, peut-être, potentiellement, de peut-être vivre dans un inconfort relatif, un inconfort qui peut être un inconfort financier, par période. Et je crois qu'oser, oser, c'est ça. Il faut avoir, bon, je ne me jette pas du tout de fleurs, mais je crois que faire le métier, actuellement, c'est encore plus le cas maintenant, mais finalement, de tout temps, quand j'ai commencé, il faut ce courage de se dire, bon, ben voilà, on va vers quelque chose qui ne va pas être forcément rassurant sur le fait d'avoir un salaire chaque mois de la même manière, il va falloir accepter. Ces sacrifices, ils sont là, les sacrifices, ils peuvent être dans une rentabilité immédiate ou à court terme qui ne va pas forcément être là. j'ai fondé une famille assez jeune et ça n'a pas été évident au début, ni pour ma compagne, ni pour moi-même, des fois, de se dire, je pars en tournée ou je pars en concert, donc c'est super, mais en même temps, je n'oubliais pas que je laissais. j'avais aussi le déchirement, le mot est peut-être un petit peu fort, mais une vraie tristesse de quitter mes enfants quand ils étaient tout petits parce que je partais. Voilà, c'est peut-être aussi ça, cette prise de risque, oser et avoir une compagne qui peut m'aider, là comme tout à l'heure, à faire fonctionner ce podcast, n'est-ce pas ? Parce qu'en technologie, je ne suis pas très doué. Mais c'est aussi un jeu commun et ma compagne, elle a fini par comprendre aussi qu'elles étaient les tenants et aboutissants du métier et que même si au début, ce n'était pas facile pour elle, elle a fini par comprendre aussi que c'est aussi d'ailleurs, pour moi, ça a pu être aussi un déchirement et que ce n'est pas youplaboum, je pars en tournée, j'oublie tout, c'est super, je vais voir les copains, je bois des coups. Oui, c'est sympa, mais à titre personnel, en tout cas, c'est mon ADN à moi, c'est que j'ai besoin d'un contexte global qui fait que je suis ce musicien aujourd'hui. Je ne suis pas un musicien, un artiste maudit ou baudelairien dans le sens où j'ai besoin d'être mal dans ma peau pour être créatif. Ça peut aider, enfin, mal dans ma peau ou subir des périodes tristes, ce qui a été le cas pendant le confinement, mais d'une manière générale, j'ai besoin d'être heureux dans ma vie pour pouvoir être à l'aise derrière un piano et avoir l'envie de faire du piano. Tous les artistes ne sont peut-être pas comme ça, il y en a qui sont construits dans la douleur et ont besoin d'avoir un moteur et ce moteur, c'est des déchirements ou des attitudes de mise en danger personnel comme de l'alcool ou de la drogue, je n'en sais rien. Il y a différents schémas en fait de comment se réaliser en tant qu'artiste. Moi, j'ai besoin de quelque chose finalement d'assez normal, en définitive. En tout cas, tu as trouvé ton équilibre de vie familiale, sociale, je crois, voilà, oui, c'est l'équilibre, il se travaille, il n'est pas toujours, des fois, il y a des déséquilibres, on est un petit peu en funambule, mais en tout cas, je sais ce don vers quoi j'aspire, c'est cet équilibre-là, c'est ce que je viens de dire. Ok, merci pour ce partage. Est-ce que certaines personnes ont eu une influence dans tes choix et dans ton parcours ? Bonne question. En fait, pas vraiment. Pas vraiment. J'ai perdu mon papa assez jeune. J'ai eu cet oncle dont je vous ai parlé avant qui m'a vraiment ouvert l'esprit et sur un chant musical très, très large, mais je n'ai pas eu de mentor ou de quelqu'un qui a en donné m'a dit fais-ci ou fais-ça et je crois que peut-être que c'est quelque chose qui m'a manqué et c'est aussi pour ça que j'ai aimé, même si c'est le cas moins maintenant, de coacher, ce n'est pas forcément le mot, mais d'enseigner ou d'avoir des jolis élèves où je me dis tiens, là, il y a moyen de dire des choses qui feraient que cette personne puisse peut-être embrasser le métier et j'ai une fierté, oui, personnelle, j'ai bien quatre ou cinq pianistes que j'ai eus plus jeunes quand j'enseignais qui ont fait le métier et je crois que j'ai peut-être pu dire des justes choses ou aiguillées pour que finalement ils chopent ce message, mais moi, je n'en ai pas eu. Je crois que je me suis quand même construit finalement assez seul dans le métier. Bien que je dois quand même rendre hommage à mes parents qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens et étaient très fiers, étaient très contents que je rentre au conservatoire et c'était un encouragement de leur part quand même, vraiment, alors que d'autres parents auraient dit non, finalement, tu as fait un peu de piano, mais passe ton bac d'abord, fais des études de maths ou je ne sais quoi ou tout un process qui n'aurait pas été le mien et ça, je dois quand même souligner qu'ils ont été ouverts. Génial. Est-ce qu'il y a des icônes dans la musique qui t'ont peut-être inspiré ? Ah oui, ça. Pour donner l'envie de... Ah oui, oui, alors ça, complètement, complètement, il y a les premiers chocs discographiques d'enfance qui, là, on en a parlé avant, c'est quelques disques qui traînent à la maison. Ensuite, il y a eu, toujours par le biais de mon oncle, la découverte des grands guitaristes de blues. Je suis un peu un guitariste frustré, j'ai longtemps été influencé par des guitaristes, notamment BB King, par exemple, Stevie Ray, Vogan, là, on est vraiment dans l'enregistre du blues. Et puis après, il y a eu vraiment le jazz, mais il y a eu une petite passerelle avec les pianistes de Boogie, j'écoutais même Fislim, ces gens-là, par exemple. Et voilà, j'étais entre ces deux mondes que sont classiques et le jazz, puisqu'au conservatoire, j'ai fait beaucoup de classiques, Beethoven, Mozart, Schubert, Debussy. Et voilà, vers 16, 17, 18 ans, j'ai voulu un peu mettre ça de côté, un peu, pas bêtement, mais j'avais d'autres attirances. Et ça a été Oscar Peterson, ça a été Michel Petrociani, qui pour moi sont peut-être mes deux grandes icônes pianistiques. il y a eu des groupes plus modernes comme S-Bands, Vinson, Trio. Et un peu en fin de parcours, comme ça n'est pas fin de parcours, mais en fin, je dirais, d'apprentissage ou de modèle, je me suis quand même rendu compte que revenait à la charge tout ce que j'avais appris et les mélodies et les couleurs classiques qui finalement ont ressurgi un peu comme une évidence. Dès lors, je me suis mis à composer. Je me suis rendu compte que bon sang, bah oui, Greg, tout ce que tu as travaillé, Bach, oui, Schubert, c'est revenu dans les couleurs et dans mes compositions. Donc, dans ma musique, il y a ces idiomes vraiment jazz que je revendique, mais aussi classiques. Mais voilà. Mais en tout cas, les grands... Si, Michel Petrucciani, je crois que lui m'a vraiment donné envie de faire ce métier. c'est en tout cas sur un album, l'album Music. Là, je me suis dit oulala, c'est trop beau, ça me parle vraiment comme disent les jeunes, c'est trop bien et j'ai voulu faire... Je me suis dit ok, ils ont été passeurs. Il y a des gens comme ça qui sans le vouloir deviennent des passeurs un peu comme ça même si ce n'est pas dit comme moi j'ai pu le dire à un élève en disant voilà, je crois que tu peux faire ce métier, vas-y fonce t'as toutes les chances. Moi, on ne me l'a jamais vraiment dit ou alors on me l'a dit de manière totalement, je cherche le terme, non verbalisée mais par le prisme des albums et du message musical qu'ils m'ont donné. Je remercie Michel Petrucciani par exemple parce que j'ai été touché par son histoire et ce qu'il a pu faire de sa vie, de sa courte vie et je m'en inspire très modestement et humblement. Alors, quand tu as décidé de te lancer, est-ce que certaines personnes ont tenté de te décourager ou peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs quand on réussit on a parfois des obstacles comme ça ? Non, je voudrais être méchant ou non mais très objectivement au contraire, je crois qu'il y a plutôt eu de la bienveillance et ce qu'on disait avant des gens qui me disaient bah oui, c'est courageux. Par contre, ce qu'on m'a assez souvent dit qui est moins sympathique à entendre et que je pense que des amis musiciens se reconnaîtront ou comédiens, c'est que ah oui, c'est bien, tu fais de la musique mais à part ça, qu'est-ce que tu fais ? Sous-entendu, quel est ton vrai métier ? Et là, il y a encore un petit travail de pédagogie à faire et d'acceptation où j'ai l'impression que dès lors qu'on considère qu'on fait un métier passion, on ne fait pas un vrai métier et a fortiori quand c'est un métier de l'amusement. Un jour, un gars m'a dit bah toi, t'es clown en fait. Je dis, alors déjà, j'ai du respect pour les clowns, premièrement, et je dis non, je ne suis pas clown, je suis musicien, clown c'est un autre métier, même s'il est dans la même, on peut considérer que c'est un métier de la même famille quelque part, parce que souvent les clowns sont d'ailleurs les artistes les plus accomplis puisqu'ils savent tout faire, ils savent bouger avec leur corps, ils savent faire des instruments de musique, ils savent chanter, ça va être drôle, ils se maquillent, d'ailleurs grand respect pour le monde du clown qu'il faut donner ou redonner ses lettres de noblesse. Mais voilà, ça c'est le genre de petites choses pas très sympathiques qu'on peut entendre, mais à part ça, alors des fois, ce n'est pas forcément de la méchanceté, je crois que c'est de l'incompréhension et peut-être certaines personnes se disent mais attends, ce n'est pas possible de vivre de la musique, ça ne peut être qu'un plaisir ou un hobby ou à la limite quelque chose qu'on fait à côté et après, il suffit de creuser un petit peu et d'expliquer que non, maintenant, vivre de la musique, c'est donner des concerts, c'est faire des composés pour les autres, faire des musiques de pub, c'est donner des cours de temps en temps, des masterclass, c'est ah oui d'accord, ah oui d'accord, moi je comprends, donc ce n'est pas forcément un jugement de valeur négative mais ça a été un peu le cas, ça m'est déjà arrivé genre bon, toi tu es un rigolo, tu fais de la musique et tu es presque inutile à la société où ce n'est pas quelque chose qui est utile alors que finalement, on sait qu'on a eu ce débat sur la non-essentialité de notre métier qui nous a fait un peu beaucoup de mal durant le confinement alors que je crois que n'importe quelle personne ne se remène pas compte à quel point on peut être touché par l'art sans être forcément au jour le jour comment dirais-je on ne le quantifie pas mais allumer la télé allumer la radio rentrer dans sa voiture allumer son poste musique je ne sais pas tout de près ou de loin de toute façon nous ramène à l'art et à quelque chose qui nous fait du bien à son niveau et donc voilà c'était un peu dégradant s'entendre dire qu'on n'était pas essentiel ça c'est pour la petite pique personnelle tu as raison puis après il y a les croyances et les peurs de chacun chacun essaie de transmettre ses peurs finalement c'est surtout ça appartient aux autres certainement mais sinon en tout cas j'ai eu plutôt de la bienveillance et voire de l'admiration souvent et c'est de plus en plus le cas maintenant de s'entendre dire c'est super on est admiratif ça fait du bien d'entendre ça voilà cette beauté elle est dans la musique elle est dans la nature absolument chacun a ses sensibilités et trouver son compte oui quel est le plus gros obstacle que tu as rencontré sur ton chemin je dirais plutôt des embûches que des obstacles parce qu'un obstacle j'ai l'impression que c'est quelque chose qui freine un élan qui freine une carrière qui freine une envie ou un projet d'une manière radicale alors qu'une embûche enfin je ne sais pas peut-être que je me trompe sur le terme ce que je veux dire c'est que dans le métier et surtout quand on est créateur on essaye de convaincre là je rentre un petit peu dans le vif du sujet du métier c'est que quand on sort un album quand on crée on a un bébé voilà il y a une gestation quand l'objet est là le disque est là on croit souvent que c'est la fin de l'histoire alors que pas du tout c'est le début il y a quand même trois étapes dans la conception d'un bébé musical c'est d'abord le travail underground qui est le travail de composition le travail de composition personnelle d'essai le côté laboratoire ensuite on rentre en studio qui est souvent un très beau moment parce que c'est et puis c'est un moment qui surtout dans le jazz que je trouve très très touchant parce qu'on va fixer un instant T un peu comme une photographie on décide de choisir une prise et en jazz on sait qu'on improvise bah c'est on va se jeter son dévolu sur une prise on se dit ok celle-ci elle est bonne on vit avec souvent on se dit ça on se dit un truc comme moi c'est bon on va garder cette prise parce que je crois qu'on va pouvoir vivre avec 5, 10, 15 ans mais il y a aussi il y a quelque chose de touchant et d'humble là-dedans parce que voilà c'est un instant T une émotion donnée à un moment on fixe la chose l'album sort on en est content plus ou moins content déçu j'ai toujours été plutôt content je les assume toutes mes productions ça permet aussi d'ailleurs quand on sort un album tous les 3, 4, 5 ans de marquer des jalons et de laisser quelque chose aussi derrière soi et de voir quel est le chemin parcouru et dans quelle mesure on a progressé ça c'est une chose mais l'album il est là pour après être joué éprouvé maturé évolué sur scène et c'est là où des fois il peut y avoir une frustration dans le métier donc ce n'est pas forcément des obstacles mais il faut pouvoir après convaincre les institutions les programmateurs les festivals de donner une ou des chances au projet et d'être joué sur scène parce que la vérité elle est là moi faire un album c'est une chose mais l'émotion le côté vivant sentir son poul la transpiration et la communication avec le public c'est vraiment parce qu'on est en concert et c'est là que c'est merveilleux et c'est là que j'ai le sentiment d'être totalement en phase et en adéquation avec mon métier il y a une vraie plénitude mais on aimerait qu'elle soit la plus souverain il y a un côté un peu addictif au concert quand on joue dans des belles conditions et l'obstacle j'y arrive ça va être de ne pas être autant que ça entendu par les programmateurs parce qu'eux aussi ont leur raison ils ont du monde il y a beaucoup de gens de talent il y a les programmations ne sont pas extensibles il y a aussi des problématiques de budget qui font qu'il faut vraiment se battre et des fois assumer que finalement on ne puisse pas autant jouer montrer ses créations autant qu'on le voudrait donc des fois ça c'est un petit peu dur et au niveau de l'ego et tout ça c'est quelque chose que je dis aussi à mes élèves enfin que j'ai dit attention il peut y avoir beaucoup de frustration en se disant mais bordel ce que j'ai fait c'est vachement bien pourquoi est-ce que c'est pas plus visible voilà donc après on ne sait pas vraiment parce qu'il y a des tas de facteurs il y a des tas d'éléments qui font que tel album ou tel projet va être plus visible qu'un autre et là actuellement on parle d'obstacles et bien concrètement dans cette période où il y a deux ans de retard dans le monde musical la visibilité de la création en 2020 2021 2022 elle est très difficile à être montrée à être concrète parce qu'il y a énormément d'embouteillages beaucoup de reports qui font que ce qui sort maintenant ce dont on est fier où il peut y avoir d'ailleurs des jolies retombées des jolis focus médiatiques ne fait pas pour autant qu'on va beaucoup jouer parce que parce qu'il y a ce phénomène d'embouteillage qui est terrible et des crédits aussi certainement qui sont moins 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 conséquents que les années précédentes voilà on peut parler d'obstacles ça c'est un exemple d'obstacles dans le métier sinon je n'ai jamais eu réellement d'obstacles humains ou de cet ordre là non non ok est-ce qu'à un moment tu t'es dit je n'y arriverai pas au risque de tout abandonner non enfin plus maintenant parce que j'ai construit je ne me suis jamais dit ça parce que finalement j'ai toujours réussi à une des clés de mon métier mais en même temps ce n'est pas quelque chose que j'ai fait par opportunisme mais comme j'ai toujours écouté beaucoup de musique et que plein de musique me parle je n'ai jamais été dans cette angoisse du téléphone qui sonne à me dire est-ce qu'on va m'appeler est-ce que je vais pouvoir travailler parce que j'ai toujours eu des collaborations très très variées très hétéroclites et voilà c'est par plaisir que j'ai fait ça parce que moi j'ai besoin de me nourrir de plein de choses différentes mais force est de constater que le fait d'avoir été ouvert à tout ce champ large stylistique m'a apporté du travail donc je n'ai jamais été dans 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 l'angoisse de de ne pas avoir suffisamment de travail maintenant il y a une autre question c'est est-ce que je pourrais me passer de ce métier souvent je me pose la question si je devais arrêter demain pour x raisons la maladie j'en sais rien plein de choses plein de facteurs je je ne sais pas ça c'est une question je je crois que j'ai d'autres centres d'intérêt mais est-ce que je serais d'une tristesse absolue ou pas je n'en sais rien mais des fois cette idée me traverse parce qu'elle a nous attraversé pendant le confinement aussi beaucoup de musiciens ont quitté hélas le métier par forcer est-ce que je serais malheureux je n'arrive pas à répondre à cette question en fait ça tombe bien je ne t'ai pas posé en tout cas alors moi ce que j'aimerais bien maintenant c'est que tu nous partages une réussite dont tu es fier je vais être ça ne va pas être musical forcément j'ai des fiertés musicales mais non je crois que ma plus belle fierté honnêtement je vais être très très hélas pas très original dans cette réponse mais c'est c'est mes enfants qui qui sont en train l'une à 20 ans et l'autre à 15 comment dirais-je d'avoir ils sont en phase avec leurs envies leurs aspirations et ce sont des enfants qui ont déjà des passions et une appétence un appétit pour la vie et pour entreprendre des choses et je suis fier de ça parce que peut-être qu'avec leur mère on a réussi à suffisamment les ouvrir leur ouvrir l'esprit sur des tas de choses non pas que sur l'art mais sur le fait de discuter en famille d'avoir assez peu de tabous finalement et de leur donner des clés nos modestes clés de sol et de fa je ne sais quoi pour rentrer dans la vie en étant gourmand ok génial est-ce qu'il touche à la musique tes enfants ? alors mon garçon qui a 15 ans la musique il en écoute mais c'est pas son truc d'en jouer il aimerait être comédien et ma fille qui a 20 ans je suis très content elle fait du piano pour son plaisir avec tout ce que ça représente de positif c'est-à-dire qu'elle a acquis un bon niveau de piano et elle peut à peu près jouer tout ce qu'elle veut même si elle n'a pas les codes des mécanismes du jazz mais peu importe elle jouera plutôt des Beatles du Queen Adele tout ce qui passe en ce moment et elle qui se destine à travailler avec les animaux dans l'ostéopathie animale qui risque d'être un métier aussi pas tous les jours facile je sais que le soir quand elle se met au piano quand elle se mettra au piano ça va rimer avec un vrai un vrai moment de plénitude personnelle et de plaisir voilà sans enjeu et de tout simplement se vider la tête et prendre du bon temps donc ça c'est chouette aussi surtout que j'ai été son prof et que ça aurait pu très bien ne pas fonctionner du tout parce que le rapport garder la distance père-fille n'est pas tout mélangé c'était un pari et ça a plutôt bien fonctionné ça a moins bien fonctionné avec mon fils voilà c'est comme ça et puis comprenez-moi bien mais ma fille elle a vite capté et je suis content elle a son petit clavier je sais qu'elle fera toujours du piano dans sa vie pour son bonheur super est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu es arrivé au bout de tes rêves ? en tout cas j'en ai accompli une bonne partie moi j'ai le rêve assez réaliste en fait je suis quelqu'un malgré mes rêves passe par mes compositions et je crois que non alors pour répondre sur un registre un petit peu poétique et onirique non je ne suis pas du tout au bout de mes rêves parce que encore avant qu'on se parle aujourd'hui Frédéric j'ai encore composé ou alors les prémices d'un nouveau morceau et je crois que tant que je composerai je serai dans le rêve voilà ça c'est certain et ça personne me l'enlèvera non je serai ouais alors on va passer maintenant à un autre registre qui va peut-être inspirer nos auditeurs lorsque tu montes sur scène ou que tu enregistres il faut bien sûr être dans un état intérieur positif dans une énergie positive quels sont tes rituels de préparation pour être au top ? ça c'est rigolo cette question il y a je dirais qu'il y a plusieurs il y a plusieurs écoles tout dépend aussi de qui je joue et quels sont avec qui je joue quels sont les enjeux bon c'est des choses que je ne fais plus trop actuellement mais des soirées d'entreprise ou des apéros de mariage il n'y a pas vraiment d'enjeu il n'y a pas vraiment de pression donc là je l'aborde de manière assez fluide assez cool mais quand je je monte entre guillemets sous mon ongle que ce soit en solo avec mon trio là j'ai un petit peu plus le track parce qu'il faut être convaincant déjà sur le message sur les compositions et sur la production pianistique en tant que tel parce que pour la petite parenthèse c'est aussi une école de la vie d'être sur scène d'être dans le spectacle vivant et j'insiste sur ce terme parce que dans la vie de tous les jours on n'est pas toujours la même personne on peut être plus ou moins bien luné plus ou moins fatigué mais quand on est 1h30 sur scène et c'est là où je rends hommage à l'ensemble de mes camarades c'est qu'il faut donner vraiment le meilleur de soi-même parce que les gens viennent là pour passer un bon moment ils ont besoin de s'évader de s'échapper et on se doit de leur apporter ce côté un peu enivrant et c'est pas tous les jours facile d'ailleurs souvent on peut laisser des choses douloureuses derrière soi un deuil ou plein de choses et j'admire l'ensemble de mes collègues de monter sur scène alors qu'il a pu se passer des choses des fois compliquées soit dans la journée soit dans la semaine soit dans le moi et pourtant on est là et on a cette capacité de se mettre dans une bulle et souvent ça fait du bien à soi-même ça permet d'oublier ou de transformer l'émotion donc ça c'est plutôt bien donc oui la question les rituels donc soit tout dépend avec qui on est aussi on peut complètement raconter des conneries être dans la non-concentration mais je dois avouer je crois que c'est quand même pas complètement mon truc j'ai besoin à en donner d'un petit moment un peu de recueillement un petit peu un peu personnel et mais quand voilà il faut apprendre aussi à respecter un petit peu ces codes là quand on est en trio ou plusieurs musiciens d'accepter qu'il y en a un qui a envie de parler l'autre pas donc il faut il faut un petit peu se sentir se comprendre là en ce moment comme je joue beaucoup enfin j'essaie de beaucoup jouer mon album solo là c'est assez c'est assez étrange parce que je me retrouve une heure une heure et demie ou deux heures avant seul dans la loge tout seul et et j'avoue que c'est un moment qui me plaît bien je me retrouve un peu en c'est presque chamanique comme ça je me retrouve je suis bien je bois un café je 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 n'ai absolument aucun sentiment d'ennui et c'est assez intéressant et quand j'arrive sur scène en jouant mon solo alors étrangement j'ai pas du tout le track parce que je sais que je vais être en communion avec mon piano et que c'est assez étrange j'ai l'impression que rien ne peut m'arriver j'ai une totale confiance dans le propos et dans ce que je vais produire ce qui ne veut pas dire que je sois à chaque fois au même niveau dans ce que je produis mais je sais que quand je rentre sur scène je vais être je vais être bien à titre personnel et en tout cas voilà avant ça je je me concentre seul j'aime bien je suis un peu monomaniaque sur sur j'aime bien ranger mes affaires je suis pas bordélique j'aime bien que les choses soient bien à leur place avant un concert j'ai mes petites partitions je pose tel truc à tel endroit la feuille ça sème à tel endroit mon costume j'aime bien arriver le plus tôt possible sur un lieu de concert parce que j'aime bien sentir l'alchimie d'une salle quand c'est encore un peu le bordel quand il y a les câbles sur scène quand les techniciens s'activent jusqu'au moment où ça va être la balance la fin de la balance on va te dire attention on mange ensuite on mange ça va être entrée publique une demi-heure avant et puis voilà c'est tout ce cheminement qui fait que j'arrive prêt au moment de monter sur scène et je n'aime pas arriver au dernier moment souvent c'est pas possible parce qu'on a une logistique technique à mettre en place mais j'aime bien sentir monter la bonne énergie le plus en amont possible ça ça peut être une forme de rituel en ce qui me concerne ok un moment de ressourcement et tu fais monter ton énergie dans le calme oui c'est bon alors maintenant on va essayer de donner quelques petits tuyaux je suis un peu long la parlotte il ne fallait pas m'inviter je suis désolé la vie en fait c'est ça c'est un grand partage la vie c'est aussi écouter ce qui se passe ailleurs pour évoluer soi-même et c'est très inspirant de côtoyer et d'écouter ce qui se passe ailleurs aussi je me permets de rebondir sur ce que tu dis je trouve qu'aussi une des chances de mon métier c'est même si je crois mon paradoxe c'est que je suis finalement quelqu'un d'assez solitaire mais en même temps j'ai besoin de rencontrer beaucoup de gens et c'est une richesse aussi dans le métier j'ai pu faire quand même pas mal de tournées jouer au Japon en Algérie en Lituanie aux Etats-Unis et j'adore j'adore rencontrer d'autres gens j'adore d'autres cultures ça c'est une vraie chance dans le métier ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire et j'ai pas besoin forcément d'aller très loin il suffit d'aller jouer je sais pas hors de l'Alsace en Allemagne en Belgique au Luxembourg c'est aussi ça le voyage de rencontrer d'autres cultures bien sûr c'est une vraie chance c'est une vraie chance en tant que professionnel alors il y a forcément il y a plus qu'un conseil bon comment dire je crois que je l'ai déjà un petit peu résumé avant c'est que il y a l'aspect je crois que si on ne considère pas qu'il y a aussi des choses un petit peu qui ne sont pas que de l'ordre de la musique que de l'ordre de l'art et ce qu'il y a tout autour à savoir l'aspect administratif le fait de démarcher il faut assez rapidement bon quelque part c'est quelque chose qui saute assez très vite à la face quand on commence à rentrer embrasser le métier le fait d'être sur scène c'est la partie c'est la cerise sur le gâteau il y a tout ce qu'il y a avant qu'est-ce que je peux dire je peux dire d'être patient je pense que le plus on s'ouvrira à des styles musicaux différents mieux ce sera d'abord par nourriture personnelle et aussi parce que je pense que ça peut devenir une réalité économique de pouvoir plus travailler je dirais aussi que là maintenant et là je rentre dans des considérations un tout petit peu plus techniques moi j'ai réussi un petit peu à passer heureusement par les mailles entre les mailles du filet mais ne pas avoir une solide notion de MAO c'est à dire de musique par ordinateur assisté n'est-ce pas de pouvoir être un peu on demande beaucoup maintenant aux musiciens de pouvoir tout rendre clé en main c'est à dire de pouvoir enregistrer chez soi de pouvoir mixer de pouvoir masteriser heureusement moi déjà je ne sais pas le faire et j'avoue c'est pas quelque chose qui moins m'intéresse parce que j'ai besoin de rencontrer des gens j'ai besoin d'aller enregistrer dans des vrais studios sur des vrais pianos d'avoir des personnes compétentes en termes d'un en tant qu'ingénieur du son etc mais voilà je serai de mauvaise foi en disant occulter ces aspects techniques de d'être pouvoir bidouiller et de travailler de pouvoir gérer des logiciels d'avoir un minimum de compétences sur les prises de son ce genre de choses à refaire maintenant après ça peut être très intéressant si j'avais le temps j'essaierais si je pouvais faire des stages de prise de son je trouve que ça peut être intéressant aussi à titre personnel peut-être aussi en tant que néo arrivant dans le métier d'avoir une vraie compétence sur un instrument donné mais de pouvoir peut-être pourquoi pas aborder ou tutoyer un ou deux autres instruments et de travailler un peu le chant parce que je crois que ça aussi c'est un gros plus à la fois dans la réalité du métier de pouvoir dire ah tu sais chanter ça super ça m'intéresse tu peux faire des chœurs dans tel morceau ça peut être un plus et je crois que le chant est aussi quelque chose d'extraordinaire à titre personnel et moi je regrette d'ailleurs de ne pas avoir plus que ça appris le chant je suis un assez mauvais chanteur et alors que je n'entends que ça moi quand je compose de la mélodie j'entends que du chant et là je ne chante pas voilà je laisse ça à d'autres et puis non et puis c'est les conseils c'est de se dire qu'il y a une réalité voilà une réalité du métier qui peut être des fois difficile mais qui n'a rien qui ne tente rien n'a rien voilà donc il faut si on a envie de faire ça si on a la passion si on a le feu sacré comment il faut foncer de toute manière quand des jeunes me disent ça alors que la réalité elle peut être le futur de la culture peut-être ça n'annonce pas très très facile comment dire à un jeune non non mais ça va être dur tu vas t'en prendre plein la tronche va vers autre chose c'est criminel de dire ça je crois qu'on aura toujours besoin d'artistes et il faut encourager plus que jamais je crois que toutes les générations trouveront les moyens de s'en sortir et de travailler on aura toujours besoin de culture pour notre âme bien sûr mais voilà il y a une réalité il y a une certaine réalité qui n'est pas que glamour ça il faut il faut le savoir il peut y avoir des désillusions ça oui on parlait d'obstacles avant mais des désillusions des déceptions ça c'est certain on peut des fois attendre beaucoup de choses qui n'arrivent pas ok merci pour le partage mais je pense qu'on en est conscient qu'il faut être patient dans ces métiers et comme tu as dit un point souvent qu'on peut parfois négliger c'est maîtriser la maîtrise beaucoup se lancent mais que ce soit dans la musique ou dans l'art ou d'ailleurs dans n'importe quel métier aujourd'hui c'est assez facile de se lancer mais c'est moins facile de réussir et quand on n'a pas la maîtrise des basiques d'un métier complètement et puis dans notre métier on parle il y a un talent il y a un talent intrinsèque qu'on a ou qu'on n'a pas bon ça c'est une chose si on l'a vaut mieux l'avoir tant mieux mais ça fait pas tout non plus j'insiste aussi sur vraiment la notion d'abnégation et de travail de maîtriser son instrument autant que je ne suis pas un ayatollah de la complexité pianistique ou je ne sais quel instrument pour moi un redoutable technicien n'est pas pour autant quelqu'un qui est vecteur d'émotion mais la technique elle s'arrête là où on n'est pas capable de partager de véhiculer une émotion c'est sûr la technique sans émotion ne m'intéresse pas mais bon il y a une notion de travail merci et pour conclure est-ce qu'il y a une piste que tu pourrais partager avec tous ceux qui n'osent pas se lancer et vivre leurs rêves je crois que oui je souhaite à tous ceux là je ne sais pas si on parle de la musique oui la musique une passion en général oui une passion mais je crois que ce qui est ce qui est quand même fantastique quand on si on n'ose pas et qu'on veut le faire et qu'on sait qu'on a quelque chose à dire et ça peut être de l'ordre de l'inhibition mais quand au terme d'avoir joué un morceau ou qui est alors c'est un peu narcissique ce que je vais dire mais je crois que ça peut être le cas quand quelqu'un montre une toile ou récite un poème ou je ne sais quoi mais de voir un petit peu le bien qu'on peut faire à un auditoire et des gens qui retournent ce bien en applaudissant ou en ayant vraiment des étoiles dans les yeux ou un large sourire et bien on se dit que c'est formidable et il y a une chose que je voudrais dire et qui pourrait peut-être inciter les gens à vivre leurs rêves moi c'est quand on me dit j'ai vu tel concert de toi Grégory ou tel disque et j'ai des fois des retours tellement touchants de gens qui me disent mais c'est fantastique j'ai été illuminé tu me redonnes ça me redonne un bien fou pour affronter je ne sais tel tel moment de vie ou tel je ne sais quoi quelque chose d'intime souvent je réponds en disant je suis très très touché et je sais pourquoi je fais ce métier ça me donne vraiment ça fait sens comme on dit ça donne du sens et une légitimité et quelque chose c'est pour ça quand je reviens à ce que je disais tout à l'heure que certaines personnes ne pouvaient me dire mais bon allez mais à part ça tu fais quoi j'ai envie de dire mais non mais ce que je fais c'est important parce que on peut être important aussi dans la vie des gens sur des mauvais moments ou la musique l'art là je parle de la musique mais peut donner tellement d'énergie et de foi en la vie et dans l'idée de traverser des fois certaines épreuves et alors il y a les docteurs et on m'a dit on peut nous dire des fois de nous que nous sommes les docteurs c'est pour ça je ne parle pas de moi mais de nous qu'on peut être les docteurs de l'âme et ça c'est quelque chose de très très gratifiant voilà même si c'est un peu un peu de l'ordre c'est un peu comment dirais-je c'est pas de la frime c'est pas ça que je veux dire mais voilà c'est gratifiant j'ai pas d'autres mots et ça donne foi de continuer ce métier donc si je peux donner cet élan à certaines personnes qui les écoutent que ce soit finalement de l'art ou autre chose mais d'oser d'oser et parce qu'on reçoit en fait c'est ça le fait d'oser à un moment donné il y a une récompense derrière et c'est pas toujours facile d'oser parce qu'il faut affronter il faut affronter la critique c'est aussi une chose du métier qui peut être difficile parce qu'à chaque fois qu'on est sur scène on passe un examen quelque part on est soumis à la critique des fois la critique peut être blessante ça m'est déjà arrivé alors qu'on pense être honnête dans notre démarche on veut faire du bien et on se prend des fois des choses qui sont comme on est des sursensibles on est autant nourris par ce genre des remarques de gens qui nous disent mais voilà vous êtes des docteurs de l'âme on est content mais quand des fois on se prend des remarques très maldaillantes voire méchantes on a du mal également se dire ouais mais bon c'est une critique on passe au dessus non non on est souvent touché en plein coeur et voilà hélas ça fait aussi partie c'est aussi la vie mais bon après c'est une histoire de balance alors c'est pas tout à fait fini parce que si tu veux bien nous allons terminer par un petit instant question réponse flash que je fais toujours à la fin des intervalles est-ce que tu es d'accord ? allez alors si tu étais un animal tu serais ? un lézard ta couleur préférée ? le vert la note de musique qui t'inspire le plus ? mi-bémol plutôt fromage ou dessert ? fromage l'objet qui te représente le mieux ? le piano si tu étais une émotion tu serais ? la tristesse une qualité que tu sais voir chez toi ? la compassion ok le souvenir d'une bonne odeur de ta jeunesse ? la cuisine d'une de mes grand-mères d'accord plutôt Mozart ou Led Zeppelin ? Mozart plutôt mer ou montagne ? mer mais écoute non mais on va encore terminer par une chose une source d'inspiration le cinéma d'accord d'ailleurs je crois que tu as fait de la musique que tu as accompagné sur les ailes du désir ou je sais pas oui alors c'est j'ai fait un album solo là justement que je travaille en ce moment que je tourne qui s'appelle Parabol Alstaskin Kinvar c'est une relecture du film les ailes du désir de Wim Wenders qui est sorti en 87 où j'ai composé donc j'ai pas réarrangé les musiques du film c'était pas ça mais je me suis laissé inspiré par l'histoire les personnages les symboliques du film l'odérisme la poésie plein de choses la philosophie du film et c'est du piano solo pendant 15 morceaux voilà d'ailleurs on mettra tous les liens on les mettra dans le descriptif de l'épisode d'accord alors en tout cas merci du fond du coeur Grégory pour ta présence ta vérité et puis tous ces partages quels sont tous tes projets pour cette année alors les projets ils sont de pouvoir ils sont très très basiques et je parle pas que pour moi je parle pour l'ensemble de mes camarades c'est de pouvoir jouer le plus possible et de pouvoir montrer que nos créations soient les plus visibles possibles et ça c'est pas une vaine affirmation de dire ça parce que c'est compliqué en ce moment comme je le disais avec le jeu des reports et des annulations et ça crée des embouteillages monstres sur la visibilité des créations voilà donc ça c'est ce que je nous souhaite à tous de pouvoir être le plus visible sur le terrain des festivals et des salles de concert et où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet sur les réseaux ou dans la vie bah oui je suis assez actif finalement me trouver c'est idiot ce que je veux dire mais me retrouver dans la vie c'est avoir l'information par Facebook voilà qui reste quand même pour moi le miroir et le vecteur principal de mes activités musicales voilà les concerts sont toujours annoncés en temps et en heure sur Facebook qui est un outil et évidemment rien de mieux que de se voir et de vibrer ensemble en vrai voilà ça tombe sous le sens et bah merci Grégory merci Frédéric c'était super et puis merci à toutes et à tous empressez-vous d'écouter Grégory Hott seul ou avec son trio ou dans ses diverses collaborations sur ses albums en streaming ou en concert et retrouvez tous les liens dans la description de cet épisode et sur son site internet grégoryhott.com il tourne ce site oui oui toujours en action ok super rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Oser ma vie prenez soin de vous je vous embrasse bye au revoir merci pour votre attention c'était Frédéric May pour l'émission Oser ma vie retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast enfin je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements Oser ma vie Oser mon job ou Oser mon business et établir avec vous un plan d'action personnalisé prenez soin de vous et à très bientôt